Après l'affaire du visa de Harry, les Sussex s'enfoncent un peu plus dans la tourmente. On vous explique ça par ici. Harry et Meghan doivent affronter un nouveau revers de fortune. Spotify a décidé de rompre son contrat avec les Sussex. Le contrat JUTE avait été signé en 2020. Les Sussex s'étaient engagés à produire une série de podcasts. Meghan n'a enregistré qu'un seul podcast en trois ans. Les choses vont de mal en pi pour les Sussex. D'autant plus que Harry n'arrange pas leur affaire. L'année 2023 a commencé dans un grand fracas pour le couple avec la publication de ses mémoires sulfureuses, le suppléant. La publication a tant fait trembler Buckingham Palace que leur venue au couronnement de Charles III a alimenté les ragots pendant longtemps. Autre conséquence, Harry doit croiser le fer avec un puissant lobby américain conservateur qui s'interroge sur sa procédure d'obtention de son visa américain, eu égard à ses révélations sur sa consommation de substances hallucinogènes. Voilà que l'empire médiatique de Harry et Meghan Markle s'effrite à vitesse grand V. Dans un article de Variety paru ce jeudi 15 juin, on apprend que le contrat ajouteux entre l'organisation gérée par les Sussex et Spotify va prendre fin. Les deux parties avaient signé un accord en 2020 pour une coquette somme estimée à 20 millions de dollars. Le partenariat avait pour but de produire une série de podcasts pour élever et divertir le public du monde entier. Seulement, le couple n'a délivré qu'un seul programme en trois ans, Archetype, ou Meghan examine, dissèque et fait sauter les étiquettes à coller aux femmes pour les empêcher d'avancer. La reine du podcast vient de chuter de son trône. Harry et Meghan n'ont pas dit leur dernier mot pédescroc, lâche le journaliste Bill Simmons, responsable des contenus sportifs chez Spotify, quand on lui parle des Sussex. J'en ai assez d'eux, Harry. Il ne fait que se plaindre de tout et n'arrête pas de donner des interviews. Qui en a quelque chose à faire ? Qui se soucie de votre vie ? Harry et Meghan feraient-ils les frais d'un grand ménage de printemps chez Spotify ? L'hypothèse fait sens quand on sait que l'entreprise a annoncé au début du mois le licenciement de 200 personnes dans le cadre d'une restructuration de ses activités. Les brebis galeuses de la firme n'ont cependant pas rien perdu de leur guenac. Une mystérieuse source interrogée par Variety affirme que le couple cherche actuellement un nouvel hébergement pour ses projets audio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501